... Attendez ! Attendez ! Bonjour à tous, merci. Vous êtes que vous siflerez après. Monsieur Cordier est très modeste, comme vous allez pouvoir le constater. Merci d'être avec nous cet après-midi pour ce champ contre champ exceptionnel consacré à Jean Moulin et à la Résistance. Un grand merci à Daniel Cordier d'être avec nous depuis deux jours. Nous avons hier passé une belle journée avec des jeunes qui sont venus dans le cadre de leur classe. Et aujourd'hui, c'est à vous de rencontrer Daniel Cordier. J'ai une pensée aujourd'hui pour Georges Semprin. Georges Semprin qui m'avait le premier parlé de Monsieur Cordier et de son livre, Alias Caracalla, dont je vous recommande la lecture. C'est un livre fantastique quand on veut comprendre la résistance et la situation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre, bien sûr, sera aussi la colonne vertébrale de cette rencontre. Arnaud va citer tout de suite les associations qui sont nos partenaires pour organiser cette rencontre. Et il va s'entretenir avec Monsieur Cordier. Vous pourrez ensuite lui poser vos questions. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci. Bienvenue au champ libre. Juste avant, un petit mot parce que c'est vrai qu'il y a deux ans, nous recevions ici Georges Semprin. Et l'an dernier, c'était Stéphane Essel. Stéphane Essel, Daniel Cordier, qui est présent dans votre livre puisque vous racontez votre rencontre à Londres, notamment autour de la littérature de Gide. Notre rencontre est donc organisée par les champs libres. On est en partenariat avec plusieurs associations, dont quelques-uns des membres sont ici présents. L'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. La Fédération nationale des internés résistants patriotes. Les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et puis le comité départemental d'organisation du concours scolaire national de la résistance et de la déportation. Quelques mots très rapides, Daniel Cordier, pour vous situer. Vous avez été galeriste d'art après la guerre, mais pendant la guerre, vous avez rejoint l'Angleterre dès 1940. Vous avez été envoyé ensuite en France, où vous êtes devenu le secrétaire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance. Et je voudrais justement qu'on s'intéresse ensemble à cette année 1940. Vous étiez proche des mouvements de Charles Maurras. Qu'est-ce qui vous a guidé à aller rejoindre ceux qui se trouvaient en Angleterre pour poursuivre le combat ? Alors, initialement, vous ne partiez pas pour l'Angleterre. Le bateau sur lequel vous montez devait aller en Afrique du Nord. Il a changé de direction, mais pour aller en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour poursuivre le combat à cette époque ? La motivation, c'est le discours de Pétain, le 17 juin 1940. Et il a parlé à midi et demi. Je m'en souviens, parce que nous étions tous les trois avec mon beau-père et ma mère, à écouter la radio. Et alors, nous pensions, c'est ce qu'on nous, autour de nous, c'est ce qu'on murmurait, quand on a su que le matin, le maréchal Pétain avait été nommé président du conseil, on a dit, enfin, enfin, avec lui, les Allemands sont fichus, on a gagné la guerre, etc. Et je me souviens, quand j'avais été prévenir ma mère, qui était encore au lit, à midi, et je l'avais réveillée en sursaut, pour lui dire, il faut que tu viennes écouter le maréchal Pétain. Et elle m'a dit, oh, mais alors, c'est le bon Dieu qui en revoye le maréchal. Non, mais voilà. Pardonnez-moi de citer ces choses puériles, mais ça dit le climat, et ça explique ce qui s'est passé après. C'est que Pétain, ben oui, c'était le bon Dieu qui pensait que la France devait s'imposer à l'Allemagne hitlérienne. Et alors, évidemment, bon, le début du discours de Pétain, bon, ça ne faisait pas telle chose, tout ça, mais ce que j'attendais, c'est qu'ils disent, en avant, au combat et à la victoire. Et il a dit, je vais demander aux Allemands les conditions de l'armistice. Et ça, ça a été terrible. Je me souviens, c'est un des plus grands chagrins de ma vie, c'est le dernier chagrin de mon adolescence. Je suis monté rapidement, ma chambre était au premier étage, et je me suis affalé sur mon lit et j'ai sangloté. J'ai sangloté parce que j'attendais, je devais être mobilisé une quinzaine de jours après, au mois de juillet. Et, bon, donc, je n'allais pas me battre. Or, c'était un devoir, au fond, depuis la guerre des 14, c'était un devoir de se battre contre les Allemands et de, évidemment, de triompher, de gagner contre les Allemands. Et, alors, le maréchal Pétain, enfin, quand même, ce dieu, c'était le dernier grand maréchal, mais, enfin, militaire de la guerre des 14, qui disait que c'était fini et qu'il fallait négocier avec les Allemands. Ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Et, alors, je me souviens très, très bien, ça a duré, bon, je ne sais pas, peut-être une demi-heure. Et, après, je me suis ressaisi et j'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 40 millions de Français, il y a, bon, un million de soldats allemands, 40 millions contre un million, on va balayer tout le monde. Et, j'ai pris ma moto, nous habitions en 25 kilomètres de pont, et pour aller dans le... dans le lieu où on faisait les réunions d'actions françaises, on vendait le journal, etc., etc. Et, alors, quand je suis arrivé, il était 3 heures, je me souviens très bien, et il n'y avait personne parce que mes camarades, qui étaient des collégiens, étaient au lycée. Voilà. Et, alors, après, quand ils sont arrivés, vers 4 heures, 4 heures et demie, voilà comment je leur ai... C'est moi qui leur ai appris parce que c'était... La plupart, c'était des demi-pensionnaires qui n'avaient pas entendu la radio, ils n'avaient pas entendu. Et, là, les réactions étaient intéressantes. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont dit mais quel salaud ! Enfin, c'était... Enfin, nous étions tout à fait tous d'accord pour continuer. Mais quoi faire ? Et, alors, j'avais eu une grande idée qui me paraissait tout à fait extraordinaire, c'est que nous... emprunterions les voitures de nos parents, les fusils de chasse et que nous partirions sur la route, j'habitais Pau à ce moment-là, et à travers les Landes et que nous irions à la rencontre de l'armée allemande qui quittait Bordeaux, qui était en train de descendre quelque part dans la route des Landes. Et puis, alors, face au tank et tout ça, avec les fusils de chasse, on tuerait le plus qu'on pourrait et puis, on mourait à notre tour, évidemment. Alors, c'est curieux parce que ça n'a eu aucun succès. Non, 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 parce qu'ils étaient tout à fait d'accord pour se battre. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pas comme ça. Ce qu'ils voulaient, c'est quand même essayer de gagner, mais pas mourir après avoir tué quelques Allemands, éventuellement. C'est-à-dire que vous avez embarqué sur le bateau le 21 juin 1940. À aucun moment, à ce moment-là, vous n'aviez entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle ? Non, absolument pas. J'avais entendu parler du général de Gaulle parce que la veille, ça fait partie des coïncidents de la vie, la veille de la nomination du général de Gaulle, je crois que c'était le 7 juin 1940, dans le cabinet du Michel Pétain, nous avions été voir le chef de la section d'action française d'Oloron-Sainte-Marie qui était à 25 kilomètres de chez nous dans les montagnes et pour échanger des idées sur la situation parce que la situation était le 10 juin, quelque chose comme ça. Et là, il nous a dit « Oui, mais est-ce que vous avez entendu le général de Gaulle hier soir ? » Et il nous a montré un journal de peau qui donnait la photo du conseil des ministres sortant de l'Élysée et dans le coin, il y avait le général de Gaulle immense, solitaire, avec ses liguines et qui allumait une cigarette tranquillement pendant que Reynaud, Daladier et tout ça parlaient au premier plan. Et il a dit « Voyez, retenez bien ce nom et avec lui, vous allez voir, il va commander l'armée et c'est lui qui nous donnera la victoire. » C'est la première fois que j'ai entendu parler du général de Gaulle et ça a duré cinq ans. Voilà, vous êtes donc arrivé en Angleterre alors ce que vous écrivez dans Alias Caracalla, c'est que il y avait 2500 volontaires français avec vous, pas plus. Qui était ? Oui, il y a 800 hommes de la légion, 800 allemands, enfin allemands et autres nationalités de la légion étrangère parce qu'il y avait deux groupes de la légion étrangère en Norvège et du moment que l'un était resté en Angleterre, l'autre entrait en France parce que les colonels se haïssaient. Alors, nous en avons eu un et l'autre rentrait en France. Et alors, ça, c'était les 800 et puis le reste, c'est-à-dire environ 1200, 1200, 1300 jeunes français qui avaient tous moins de... j'étais un des plus âgés, j'avais 19 ans et demi. Mais il y avait des gens très jeunes, des Bretons, des gens comme ça qui étaient partis, ils avaient 17, 18 ans. C'est Guéna, qui était devenu mon ami et je me souviens qu'il avait fêté ses 18 ans à Londres le jour où de Gaulle était venu nous voir. Il est du 5 juillet, du 7 juillet. Est-ce que tous ces jeunes qui étaient là partageaient le même désir de combattre les Bretons et les autres quand évidemment vous ne leur parliez pas de Bécassine à ce moment-là ? Absolument. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ah oui, oui, mais on était là pour tuer du boche. Et alors, les débuts de cette espèce de bataillon que l'on avait fait, c'était un faux bataillon parce que nous étions 450 ou même pas 450 alors que les bataillons c'est quand même 800 personnes. Mais enfin, on faisait ce que l'on pouvait. Et alors, nous avions eu la chance que avec les hommes de Norvège, c'est-à-dire les 30 000 hommes qui rentraient de Norvège qui se trouvaient stationnés en Angleterre, il y a eu environ 70 officiers, sous-officiers, je crois, quelques soldats. Heureusement, parce que ça a été notre encadrement. Nous avons été encadrés par des chasseurs alpins qui entraient de Norvège et puis il y avait le capitaine Lalande, le commandant Huchet, c'était des hommes de la Norvège qui s'étaient, bon, ils avaient tous ce que la Légion donnait, la croix de guerre. C'était pour nous, c'était très impressionnant. Mais alors, ce qu'on pouvait donner, c'était notre discipline. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire parce que en à peu près trois mois, nous sommes venus d'une armée et nous étions très, très... Il y avait tout. La majorité, c'était évidemment les Bretons. Il y avait entre 60 et 70% de Bretons. Mais enfin, il y avait aussi quelques... Quelques autres. Quel connaissance vous aviez de ce qui se passait ailleurs ? Parce que vous étiez un petit groupe de Français mais finalement isolés en Angleterre, isolés d'un peu du reste du monde ? Vous savez, il faut savoir, enfin, aujourd'hui, peut-être que tout ça a changé, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que connaît un garçon de 18 ans, de 17 ans, de 16 ans, en dehors de son balin de football, de quelques filles qu'il commence à découvrir et puis de ses études. Vous avez... Et alors, non, mais il faut aussi penser... C'est une... Ce que je vous raconte se situe il y a 70 ans. Et la France, il y a 70 ans, d'abord, nous étions beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Vous avez grandi, mais pas nous. et c'est une autre France. Ça n'est plus... On était des enfants. C'est ça que ça veut dire. On était des enfants. Alors, vous l'avez dit, vous avez intégré un bataillon de chasseurs dans les premiers temps, mais vous n'avez pas fait que ça, puisque ce bataillon, il n'a pas duré jusqu'en 1942. Il a été dissous par de Gaulle, c'est ça ? Il a été dissous par de Gaulle, parce que quand de Gaulle et s'est occupé de nous, c'était très, très gentil. Il a passé la nuit de Noël avec nous. Je parle toujours de ça parce que c'était quand même très touchant. C'était quand même le chef de la France libre. La France libre, c'était 3000 personnes. Mais enfin, c'était très émouvant de penser qu'il était venu probablement avec les plus jeunes. Enfin, il a passé la nuit de Noël avec nous. et qu'est-ce qu'il était ? C'était quand il a dissous votre bataillon pour en faire autre chose. Alors, il était venu auparavant, il était venu quelques semaines auparavant, il rentrait d'Afrique où il avait fait son premier voyage en Afrique et il nous a dit en Afrique, il y a des soldats noirs mais ils n'ont aucun encadrement et vous deviendrez leurs officiers et leurs sous-officiers et donc, il faut dissoudre le bataillon et il faut le recomposer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe qui prépare les officiers, un groupe pour les tanks, un groupe pour les motos, les canonniers, etc., etc. et puis tous vous encadrerez ces troupes que nous pouvons avoir, nous pouvons avoir quelques milliers de soldats. Et ça, ça a été terrible. Ah oui, ça c'était terrible, je me souviens très bien après que, bon, de Gaulle est parti et donc, nos officiers nous ont lu la liste dans chaque section de ceux qu'ils avaient choisi pour être officiers et puis pour être motocycliste, je ne sais pas quoi, et hélas, j'étais dans les élèves officiers. Et je me souviens très très bien après qu'il a donné la liberté pour préparer le déménagement et tout ça, je suis allé me présenter à lui et je lui ai dit mais mon lieutenant, est-ce que vous me désignez pour faire une école d'officiers mais ça ne m'intéresse pas et je veux rester avec mes camarades ? Parce qu'il y avait quelque chose et que nous, ça faisait quatre mois et demi, cinq mois que nuit et jour nous partagions tout avec cette quelques centaines de jeunes qui n'avaient aucune nouvelle de France, pas plus de Bretagne que du Pays Basque et que de n'importe où. Il n'y avait pas, ça ne circulait pas. Après, il y a eu un petit peu de temps en temps mais enfin, au début, nous n'avions absolument aucune nouvelle et donc, c'était notre famille, c'était notre patrie, c'était tout. C'était la première fois que nous quittions la France. il y a une chose, il faut comprendre quelle est la France de cette époque. Il y a 70 ans, on passait les vacances ensemble, les grandes vacances quand on en avait et puis, on allait au bain de mer si on allait au bain de mer mais je veux dire, on restait, les gens ne quittaient pas la France. C'est tout à fait un autre univers que celui d'aujourd'hui où on passe son temps à circuler en avion de toutes les manières. Et donc, il y a ce sentiment-là, c'est que... Et ce sentiment... Alors, il y a une chose, c'est que nous n'avions pas beaucoup d'informations, surtout au début, parce que nous n'avions pas de journal, nous avons quelques... Enfin, quelques temps après que nous nous sommes engagés, on avait un bulletin renéotypé, mais enfin, il y avait quelques bombardements, enfin, il y avait très, très, très peu de choses, très peu. On était coupés. On a appris, bon, quelques temps après qu'à Vichy, les députés avaient demandé, avaient voté pour Pétain et tout ça, mais... c'était fini. C'était un traître et la France c'était fini, la France c'était nous. Ça c'était... Ça et... Enfin, c'est difficile de donner des dates, mais enfin, je veux dire, dès le commencement et avec la visite du général de Gaulle qui venait nous voir le 6 juillet à l'Olympia, nous étions pratiquement tous anti-ville et c'est ce qui nous... C'était tout à fait extraordinaire parce que c'était un homme c'était un homme qui ne partageait pas mais qui commandait. Et il a dit ce qu'il allait faire et ce que nous allions faire. Et je me souviens la première phrase qu'il nous a dit « Je ne vous féliciterai pas d'être venus, vous avez fait votre devoir. » Oh ! Ça, alors ça ne peut vous dire que... Non, nous n'avions pas fait grand-chose, évidemment. Mais enfin, tout de même, j'avais réuni des jeunes à Pau dans la mairie parce que notre réunion avait été interdite pour partir en Angleterre, etc. Et finalement, je ne vous raconterez pas, mais d'ailleurs, finalement, nous étions partis 17. C'était mieux que rien. Bon, il avait fallu 4 jours parce que le bateau avait un fusil mitraillé près de son combat et nous partions en Amérique au lieu de nous dégager en Angleterre, etc. Mais finalement, nous étions arrivés et on était mis à ses ordres. Et tout ce qu'il nous disait, c'est qu'on avait simplement fait notre devoir. Ah oui, ça, c'était vraiment scandaleux. Et puis, il a dit, vous vous battrez, vous représentez la France, vous vous battrez sous tous les continents, sous tous les cieux et à la fin, nous gagnerons. Et là, ça me souvient très, très bien. Et voilà. Vous avez été parachuté en France le 25 juillet 1942. Les derniers temps en Angleterre, vous travaillez pour le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action. Quelle était votre mission ? Puisque c'est cette mission qui vous a fait rencontrer Jean Moulin. Oui, simplement, je vous signale que si j'ai choisi le BCRA, c'est par désespoir. C'est-à-dire qu'il y a eu une vingtaine d'élèves, enfin, de ceux qui avaient été nommés officiers à la fin de notre peloton et qui sont partis en Afrique du Nord. Et c'est si, on va se ridicule, parce que 20 sur 100, alors les centaines, bon, etc., que le général Le Hall a envoyé un télégramme qui est publié dans ses mémoires à son état-major en lui disant, mais écoutez, je vous ai demandé de faire des officiers, de m'envoyer des officiers en Afrique, parce qu'il était reparté en Afrique, et vous m'en envoyez 20. Mais ce n'est pas du tout ça que je l'ai demandé. Il ne s'agit pas de faire des marchands de le front, des choses comme ça. Il s'agit de faire des officiers qui peuvent commander tout de suite à des soldats noirs et puis, d'entamer le combat et de nous battre sur tous les fronts à côté des Anglais et de tous ceux qui combattront pour la victoire. Voilà. Et alors, au reçu de ce télégramme, alors, je ne me souviens plus très bien le nom, mais je crois qu'une quarantaine d'entre nous, dont, malheureusement, heureusement, j'étais, ont été nommés à... comment dis-toi ? Quel est le premier grade ? Le premier grade ? Aspirant. Aspirant. Merci. Merci. Aspirant. Et alors, votre première mission, vous avez attendu deux années avant de pouvoir retourner sur le sol français. C'est là où vous rencontrez Jean Moulin. Il fait de vous son secrétaire, mais ce n'est pas l'idée de départ. L'idée de départ, pour vous, c'est de lui remettre des documents et de lui remettre de l'argent ? Ah non, non, mais l'idée de départ... Oui, d'abord, donc le jour où j'ai changé ça, c'est le 10 août 1941. Je m'en souviens parce que c'est la date de mon anniversaire. On quittait le camp ce jour-là. Et alors, l'entraînement, nous pensions qu'on devait nous entraîner. On nous a dit, vous allez d'abord commencer par les sauts en parachute. Ah bon ? Parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas, ça montre un peu la naïveté et l'âge que nous avions. On ne savait pas très... On allait en France, on était tous volontaires, on était 10. On était tous volontaires pour retourner en France, mais on ne s'est pas posé la question comment on retournait en France. Et alors, ben là, ils nous l'ont donné, on nous parachutait en France. Alors, ça, c'était quand même... Non, mais... Comment on se reçoit sur la Terre et tout ça ? Enfin bon, il n'y avait plus rien à dire, c'était trop tard. Alors, nous avons fait nos 5 sauts. Oui, 5 sauts, mais ils commençaient le plus haut, je crois que c'était à 1500. Et puis après, et alors, le dernier était véritable, c'est-à-dire à 200 mètres. Voilà. Et alors, après, ben bon, nous avons appris à faire sauter les camions, à tuer les sentinelles, à conduire des avions, on a tout appris, tout, tout, tout. Et quand on a su tout faire, tout faire sauter, on a dit, ben maintenant, vous allez apprendre à envoyer des messages. Ah bon ? Alors, on a recommencé pour apprendre le morse. Et il a fallu 3 mois et demi pour apprendre le morse et ainsi de suite. Et enfin, on était prêts. Mais enfin, c'est au début, enfin, au mois de février 1942 et au mois de, non, pas pendant, je vous dis des bêtises, au mois de avril 1942 et on nous a fait venir à Londres, nous étions habillés en civil et on a dit, ben voilà, on vous met dans un petit hôtel, allez au cinéma, profiter de ce bon temps, allez danser, faites ce que vous voulez, mais puis, on vous dira le jour où vous partirez. Et nous ne sommes partis que deux mois plus tard. Ah oui, tous les mois, ça m'en est. C'était la belle vie. Mais enfin, il y avait deux ans qu'on était venus en Angleterre pour tuer du boche. Et voilà. Alors évidemment, on avait appris à tuer, mais on n'arrivait pas à tuer. C'était ça. Pardonnez-moi, mais j'essaie de vous remettre dans l'état d'esprit d'un garçon qui a une vingtaine d'années. À l'époque, les vingt ans à l'époque. Enfin, le jour est arrivé et ce jour-là, nous sommes allés à Rouen. La première ville qu'on partait en France, c'était Rouen parce que c'était la zone occupée et c'était tout noir. Il y avait le... C'est le feu. Couvre-le-feu. Couvre-feu. Et donc, bon, une grande ville était quand même plus éclairée et donc, nous sommes partis sur Rouen. Mais arrivé à Rouen, la DCA a commencé à taper, éclairer de tous côtés et notre avion pour éviter les coups s'est mis, on a éteint et puis s'est mis à plonger, etc. Ça, je me suis dit c'est fini. C'est fini, je vais mourir et j'ai dit si j'ai prié Dieu parce que je croyais en Dieu à ce moment-là et j'ai dit mais si si j'en sors vivant, j'irai à Lourdes à pied. C'est ça. Oui. Et à peine avais-je fini, il n'y a aucun rapport, mais à peine avais-je fini cette chose-là qu'à nouveau l'avion était sorti de ce chaos et nous partions dans le sud. Mais malheureusement dans le sud, nous avons tourné pendant quelques minutes et il n'y avait aucun lampadaire dans les champs parce que pour larguer les hommes des avions, il fallait que le champ soit, qu'il y ait des traces de lampes qui montrent la dimension centrale de choses de manière à ce qu'on nous nous largue un petit peu avant suivant le vent et puis on est tombé que tous les... Parce qu'il y avait nous, mais il y avait nous étions trois mais il y avait également tout ce que nous apportions c'est-à-dire des armes, du ravitaillement, enfin des tas de choses et donc il fallait que ça ne soit pas trop, trop dispersé, éparpillé sur... Enfin, il n'y avait pas seulement les champs, il y avait des bois, des forêts, des choses comme ça, etc. Et c'est pour ça que les avions volaient très bas, d'environ 200 mètres à ce moment-là. Nous sommes retournés et pendant un mois, à nouveau, nous sommes allés au cinéma, on a visité Londres, on faisait des bons dîners dans les grands hôtels, etc. Enfin, c'était... C'était épouvant, ça. La vérité, oui, mais la vérité, c'est ça. Non, mais parce qu'il y avait deux ans qu'on voulait se battre et on n'arrivait pas à se battre. Et alors, votre rencontre avec Jean Moulin, comment elle s'est passée ? Alors, Jean Moulin, de toutes les manières, toutes les personnes qui venaient en France pour son service, pour le... C'est-à-dire faire la liaison avec les mouvements de résistance, c'était en France, et était sous la direction de Jean Moulin qui commandait à tous les agents qui venaient de Londres. Évidemment, à Londres, le BCRA ne savait pas du tout ce que nous faisions. Alors que nous étions donc sous son commandement. Et la première personne que l'on rencontrait lorsque j'en étais parachutée, c'était Jean Moulin. Et alors, bon, bonjour, bonsoir, bon, je suis content de vous voir, etc. Ça a duré cinq minutes et puis, on allait à notre mission. Mais enfin, il nous connaissait comme ça. Si le chef, la personne qui nous utilisait, dans mon cas, c'était Georges Bidot qui s'occupait de toute la presse, si Georges Bidot avait été mécontent de moi à ce moment-là, il ne me disait rien mais il prévenait Jean Moulin parce que c'était lui qui était le patron de tous les agents. Alors, j'étais le troisième, le troisième radio à venir en France et donc, alors, je me souviens, j'avais un pullover qui me devenait très très chaud parce qu'il faisait frais en Angleterre mais il n'était pas acheté au mois de juillet et il faisait très chaud avec un pullover sur le terrain et tout. Mais ça m'a servi à lui apporter son courrier et 20 000 francs. En franc français, il faisait un paquet assez fort que j'avais mis sur mon pullover et donc, je me suis présenté à lui et quelqu'un de souriant, très gentil, Rex, et alors, il me dit, vous viendrez ce soir en 19h, je ne me souviens plus le nom de chose, c'est près de la mairie et du Grand Théâtre de Lyon. Ah bon, je ne me souviens pas. Et alors, je me souviens, je cherchais à rectifier, j'étais en civil, mais chercher à rectifier la position parce que, bon, je ne savais pas s'il était général, s'il était, je ne savais pas s'il était un militaire, un civil, qu'est-ce qu'il était. Je savais simplement qu'il était le patron. Mais comme on ne posait pas de questions, on ne me l'a jamais dit. J'ai simplement vu ce qu'il faisait. Voilà. Et alors... Donc il vous a embauché pour être son secrétaire. Ça voulait dire quoi, ça ? Mais alors non, il m'a invité d'abord à dîner. Alors là, c'était un petit bistrot. Mais enfin, c'était... Je me souviens, il a pris du... Il a pris des saucisses au... Des saucisses avec de la purée. Et alors moi, j'ai dit la même chose. Vous savez, j'étais très, très intimidé. Et il avait 42 ans à ce moment-là. C'est-à-dire, il avait l'âge de mon père. Mais lui est très, très, très aimable. Et alors, il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez boire ? Je ne savais pas, je buvais de l'eau. Je lui ai dit, ah mais de l'eau perillée. Ah, il a dit, mais écoutez, il ne faut jamais manger en prenant de l'eau gazeuse. Parce que sinon, vous savez, des malonnements. Voilà, voilà les... La première rencontre avec lui. La première rencontre avec lui. Et puis alors, tout de suite, une fois qu'on a commencé, il était crié, mais il m'a dit, mais alors, pourquoi vous êtes-vous engagé ? Mais je lui ai dit, parce que la guerre était perdue et que le général de Gaulle continuait. Il me dit, oui, mais le maréchal Pétain avait été pour la paix. La France a signé la paix. Et alors, je lui ai raconté ce que j'ai essayé de vous dire. bien sûr, c'était un traître, que Pétain était un traître, et que, bon, c'était inadmissible, etc. Et il m'écoutait. Et alors, voyant que cet homme, qui avait l'âge de mon père, m'écoutait, était en train de commencer à dîner, ça m'a donné un peu du courage pour lui raconter ce qu'il me demandait. Il me racontait de lui dire un peu ma vie, mes opinions, choses comme ça. Et alors, à ce moment-là, petit à petit, il me disait, mais au fond, ça doit être un homme d'extrême droite. Ça, c'est pas... Et alors, j'ai raconté à Bordeaux, il avait fait les... 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 L'Action Française. L'Action Française et la vente des journaux le soir sur le cours de l'intendance, Clémenceau, et tout ça, tous les soirs, enfin, etc. Et puis, enfin, bon, j'ai... Et non, mais il écoutait très, très gentiment. De temps en temps, il souriait, tout ça. Et alors, ça me donnait beaucoup de courage pour lui expliquer qui j'étais. Et alors, quand j'ai eu terminé, et il m'a dit, mais au fond, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir un père qui était d'extrême-gauche. Ah bon, je n'ai rien dit. Je vous le dis, avoue, mais je n'ai rien dit. Et alors, il m'a... C'est très curieux, c'est la seule fois, il m'a raconté son enfance, je comprenais, mais il ne m'a pas dit les noms de son village, des choses comme ça, mais enfin, je comprenais que c'était le sud de la France, que c'était le soleil, que c'était une autre chose que j'étais né à Bordeaux, que c'était autre chose que mon pays. Et... Bon, je ne disais rien. Et alors, il avait beaucoup d'admiration pour son père. Il me parlait de son père et son père, dont il m'a dit, mais vous savez, il a été... Il a défendu Dreyfus jusqu'à la réhabilitation de Dreyfus. Bon, il me disait, peut-être qu'il ne sait pas que Dreyfus est un traître, n'est-ce pas ? Alors peut-être... Mais je n'ai rien dit. Parce que quand même, ça avait l'air très important dans sa famille. Voilà. Voilà comment ça a commencé. Et puis alors, après, bon, quand c'était fini, il m'a demandé des nouvelles de Longe, ce que je faisais à Longe, etc., etc. Et puis nous sommes sortis, nous avons... Nous sommes partis le long des quais. Il devait être 10h30, 11h de soir. Et puis nous avons marché, marché, marché. Puis nous avons pris une rue qui aboutissait non loin de la gare de Perrache. Il a dit, regardez, il s'est arrêté au bout de la rue, il a dit, regardez le numéro, vous lirez le nom de la rue en sortant, il était presque au bout, et demain matin, je vous attends à 7h du matin, ici. Et bonsoir, et il a claqué la porte. Alors, je suis rentré à pied, j'habitais à l'autre... Enfin, on m'avait mis dans une chambre avec mon... avec un autre radio, brillant, et on l'avait mis chez les particuliers, qui étaient les Morais, qui étaient des gens de Paris, qui avaient trouvé un tout petit appartement à Lyon, et lui était banquier, donc il ne s'occupait de rien, et Mme Morais était une très grande, très belle femme, et elle avait une fille qui était ravissante, qui est Suzette, qui avait 18 ans, et ils m'ont accueilli. Alors, on a mis Suzette qui était dans le salon, on l'a mis à coucher dans la cuisine, et puis nous, il y avait un divan dans le... ça a mangé, puis on en a mis tous les deux dans le divan, et puis on avait la chance, tout ça, c'était tout petit, mais c'était très, très, très sympathique. Alors, racontez-nous, influencé par Jean Moulin, vous êtes devenu à votre tour un homme de gauche, mais racontez-nous qu'est-ce que ça voulait dire être secrétaire de Jean Moulin à la tête d'une résistance depuis Lyon qui était éclatée, c'était des petits groupes avec aussi peu de monde dans la résistance. Qu'est-ce qu'était être secrétaire ? Alors, le lendemain matin, je suis allé le voir à 7h, comme il m'avait dit, alors, il était assis à une table, il y avait une petite table entre les deux fenêtres, c'était une chambre qui louait, c'était là, et il était assis sur une chaise devant cette table, il y avait le courrier que je lui avais apporté et moi, il m'avait installé dans le fauteuil, alors, c'était déjà, c'était pas, bon, et, heureusement, il me dit, mais, alors, vous avez bien dormi ? Et je lui répète, ah non, pas du tout, je n'ai pas dormi, il me dit, mais pourquoi ? Mais je lui ai dit, mais parce que, hier soir, vous m'avez dit que vous vouliez me garder comme secrétaire, mais j'ai une mission et mon ordre de mission, c'est d'être le radio et le secrétaire de Georges Bidot et par conséquent, je voudrais le rejoindre. Oh, j'écrirai à Londres. Plus jamais nous n'avons parlé de ça, c'était terminé. Voilà les trucs. Et alors, pas ce jour-là, parce que ce jour-là, il m'a donné à déchiffrer son courrier, c'était un courrier très long, etc., c'était le premier jour. Et alors, le lendemain, le lendemain matin, il m'a, à la même heure, c'était tous les matins, j'avais rendez-vous avec lui à cette heure, et alors, il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi, qu'est-ce que je veux faire près de lui. Alors, bon, il fallait trouver des locaux pour le secrétariat, pour la secrétaire, pour moi, pour tout le reste. Il fallait trouver une secrétaire, il fallait trouver des courriers, et puis, il y avait des constats avec tous les chefs de la Résistance qu'il allait me présenter, car il m'a présenté les uns après les autres. Tous les chefs, c'est pas énormément de monde, mais enfin, quand même, les chefs de ces services et de choses comme ça. Et alors, je me souviens, j'étais un peu inquiet, parce que je ne connais pas. Évidemment, j'étais venu à Lyon, c'était la première fois que j'étais à Lyon, j'étais de Bordeaux, j'avais voyagé à Biarritz, à Pau, enfin bon, et un peu à Paris, mais on faisait tout ce que je connaissais de la France. Et je lui ai dit, mais alors, est-ce que votre secrétariat va me donner tout ça ? Il me dit, mais comment, mon secrétariat, mais mon secrétariat, c'est vous. Ah bon ? Il me dit, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter au chef de la Résistance, enfin, au chef, mais à leurs adjoints, et on va leur demander, je vais leur demander de vous fournir tout ce dont vous avez besoin, des chambres, des bureaux, une secrétaire, des courriers, etc. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ah bon ? Et alors, tout ça, bon, alors j'accélère, c'est que les résistants très gentils, écoutez, ils m'ont dit, bah écoutez, oui, on va regarder, on va regarder ce qu'on peut vous donner, tout ça, le représentant de combat, de libération, de fantirer. Et puis, environ 15 jours plus tard, les uns après les autres, ils m'ont dit, bah écoutez, on est désolé, mais pour l'instant, on ne peut rien vous donner. Et pendant presque que les deux ans où je suis resté, jamais ils n'ont donné personne, ni rien, ni rien, parce qu'ils n'avaient rien. C'est pour ça. Parce qu'ils avaient une secrétaire, mais il n'en y avait pas deux. Et ils avaient un, deux, trois courriers, mais voilà, c'était pour eux. Mais c'est-à-dire, ils ne pouvaient pas défaire chacun leur mouvement. et encore, le mouvement le plus important, celui qui dominait tous les autres, c'était combat, c'était le, dont Freinet était le chef. Il y avait libération, mais c'était une formation tout à fait différente, en ce sens que, c'était des ouvriers, c'était les usines, des choses comme ça. Et donc, ce n'était pas du tout la même formule de combat dans la rue. C'est-à-dire, c'était des gens que l'on comptait armer dans les usines pour occuper les usines et tout ça. Quant à Front Tireur, c'était un tout petit mouvement, c'était plein d'intellectuels, c'est là où j'ai connu Farge et d'autres qui sont devenus des amis. Mais, bon, c'était de la propagande, c'était des républicains, mais, bon, c'était très peu de choses. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, il a fallu... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je devais faire la liaison également avec les gens de Londres que Jean Moulin avait fait venir d'Angleterre. Et donc, Schmitt, qui m'avait reçu, qui m'avait... Quand j'avais été parachuté, et j'avais dîné avec Schmitt, et je lui ai dit, mais écoute, je suis un peu inquiet parce que... Je ne sais pas, mais le patron, Varex, m'a demandé de faire un secrétariat, mais avec qui ? Je ne connais personne. Alors, il m'a dit, mais t'inquiète pas. Et ce n'est pas les mouvements qu'ils te donneront, mais il faut que tu partes des gens chez qui tu habites, tu vas les mourir, et bien, bon, j'ai vu deux ou trois fois, ils sont très bien, ils sont les gens de Paris, ils veulent... Tu verras. Tu verras avec eux, et bien, tu essaieras et puis tu verras en parlant des uns, des autres, tout ça, petit à petit. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait. Et c'est comme ça que j'ai monté secrétariat, d'abord avec une secrétaire, ensuite avec un courrier, puis deux, puis jusqu'à une douzaine. Vous avez donc accompagné Jean Boulin dans la création du Conseil national de la résistance, dans la première réunion, c'est le 27 mai 1943. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi quels étaient les objectifs du CNR ? C'était continuer le combat, mais aussi et surtout préparer la France d'après la guerre ? Oui, mais si vous me permettez, je voudrais revenir à la création du CNR. Parce qu'il semble qu'il y a des idées qui ne sont pas très claires, enfin, même chez les historiens. C'est que Jean Boulin, donc, était le patron de la zone sud, seulement. Paris, tout ça, la zone occupée, c'était des services de renseignement, c'était pas du tout des mouvements résistants à cette époque-là. et en zone sud, Jean Boulin était pour les étés majeurs de mouvement, mais il n'avait pas les mêmes idées que Londres. Il souhaitait que les mouvements restent séparés et qu'il y ait des contacts personnels avec les chefs et éventuellement, moi, je vais avec les secrétaires et puis ainsi de suite, mais que la résistance reste séparée parce qu'il craignait beaucoup les imprudences des uns et des autres. Parce que la zone livre n'était pas occupée par les Allemands et de ce fait, c'était terrifiant. Quand on arrivait d'Angleterre où tout de même on avait été formés pendant un an en nous apprenant que, par exemple, les radios avaient le droit de faire trois émissions par semaine et trois émissions d'environ 20 minutes par semaine. Et, bon, le reste du temps, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils sortaient, ils faisaient ce qu'ils allaient. Mais la résistance n'était pas du tout ça. La résistance sur le terrain. Parce que si on avait fait ça et si on avait vu trois personnes par jour ou quatre personnes parce que c'était ça les choses, il n'y avait pas de résistance, il n'y avait plus rien. Donc, c'était tout à fait, la résistance et la vie, ce n'était pas du tout ce que l'on apprenait et ce que l'on nous avait appris pendant un an en Angleterre, c'était la réalité. Et cette réalité, c'est qu'il n'y avait pratiquement personne et qu'il n'y avait quelques personnes, quelques permanents, parce que tous les autres travaillaient. Dans la résistance, la plupart des gens travaillaient parce qu'il fallait qu'ils vivent. Donc, ils avaient un travail et ainsi de suite. Alors, bon, au bout de quelques temps, les cadres de la résistance, c'est-à-dire, bon, Fuenay, les états-majors, les gens qui les accompagnaient, ont eu de quoi vivre parce qu'il fallait qu'ils circulent à l'intérieur de la zone sud pour prendre contact, pour faire des réunions, pour essayer de recruter. Parce que ce problème de départ, c'est de constituer cette résistance. Et au moment où je suis arrivé, c'était très peu de choses. C'était très peu de choses en 1942. Voilà. Alors, le but du CNR, l'objectif du CNR. Pardon. Et alors, voilà la première chose. Mais Londres a imposé, et c'est l'arrivée d'André Philippe, qui était un député socialiste de Lyon, que Degault l'a fait venir pour avoir quelqu'un d'un peu connu à qui il a tout de suite confié le ministère, entre guillemets, de l'intérieur. Et c'est André Philippe qui a demandé à Jean Moulin de faire un comité de coordination pour rassembler tous les... enfin, les trois chefs des mouvements dont lui était le président avec un double vote. C'est-à-dire qu'il avait... s'il y avait des difficultés, il pouvait intervenir pour créer la majorité. Ça, ça s'est passé à l'automne 1942. Mais à l'automne, pendant que Freinet et Dastier se trouvaient en Angleterre, Jean Moulin et le représentant de Front Tireur n'ayant pas pu aller, ils ont raté les avions, ils n'ont pas pu venir, c'était assez compliqué. Bon, enfin, donc, ils ont été séparés. Et à ce moment-là, le 8... c'est le 8 septembre, je crois, il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, le 8 octobre, je crois, je ne me souviens plus. C'est parfait, c'est le 8 septembre ou le 8 octobre. Il y a eu le débarquement en Afrique du Nord et tout a changé parce que le général de Gaulle qui, depuis deux ans, s'exprimait comme la seule force de militaires qui combattait depuis le premier jour à côté des Anglais, tout d'un coup, le général de Gaulle avec ses quelques milliers, enfin, avec après deux ans, il y avait quelques milliers de soldats, bon, mais enfin, il n'y avait pas beaucoup et tout d'un coup, il y avait toute l'Afrique du Nord qui se ralliait, enfin, qui se ralliait, qui était occupée par les Anglais et les Américains et le général Giraud et surtout, surtout, l'amiral d'Arland au début, ce qui était absolument une honte. dont l'amiral d'Arland était un traître et c'était lui qui tout d'un coup traitait avec les Américains pour constituer l'armée de la France qui allait reconquérir la France et ainsi de suite. il y a eu quelques semaines et quelques mois qui ont été terribles et nous pensions, parce que nous n'avions pas beaucoup d'informations mais enfin, les informations qu'on avait, c'était ça, nous pensions que le général de Gaulle s'était fini, s'était fini, parce que le général de Gaulle était interdit d'Afrique du Nord et il n'a pu se rendre en Afrique du Nord, pardonnez-moi de vous rappeler ce fait, mais que sept mois après le débarquement du mois de l'étonnement. Voilà. Donc, il y a sept choses-là et donc, pendant cette période, bon, il est allé rencontrer Roosevelt et Churchill au Maroc, ça n'a rien donné et voilà. Donc, qu'est-ce qu'était le général de Gaulle ? Oui, c'était notre général, c'était lui qui, etc., etc., mais enfin, bon, ceux qui faisaient la guerre, ceux qui avaient des bateaux, ceux qui avaient des territoires et puis c'est surtout ceux qui avaient des soldats, qui avaient une armée, c'était le général, c'était l'amiral d'Arlon, c'était le général Giraud puis ainsi de suite. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps avant les questions du public d'année. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il va me rester deux questions. La première, c'est justement, donc je reviens sur les objectifs du Conseil national de la résistance, c'était préparer les institutions de la France une fois qu'elles seraient libérées. – Oui, mais vous me faites sauter sur le... Non, 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 mais parce que... Bon, peut-être que vous connaissez par cœur tout ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas. – Non, 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 non. – Non, non, mais parce qu'il y a... Pardonnez-moi, je prends un peu de temps, mais on prolongera un petit peu si vous êtes d'accord. – Il n'y a pas de problème. – Oui, mais j'essaie de vous montrer dans le temps ce qui s'est passé. Donc, après ça, au mois de novembre, le journal et Libération, c'est-à-dire les socialistes, ont proposé de faire un conseil de la résistance. J'emploie pour cet organisme, j'emploie pour tous les mouvements, pour tout ça, le même vocable, de manière à ce que l'on comprenne, parce que... Non, non, parce que chacun avait un nom différent pour ce même organisme. C'est-à-dire, le conseil de la résistance, c'était essentiellement des représentants des anciens partis politiques, il y en avait, suivant les groupes, 6, 7, 5, etc., et puis, qui n'avaient pas résisté, je le dois tout dire tout de suite, mais enfin, c'était le retour, le retour à la démocratie et à la République, par la résistance, parce que le général de Gaulle avait d'autres projets. Et il y a eu, c'était au mois de novembre, et quinze jours, trois semaines après, il y a un homme, c'était Pinault, qui était allé à Londres et qui avait reçu une mission du général de Gaulle en France, etc., qui avait été venu en France, qui avait été mis en prison et qui s'était évadé. Et, bon, il n'avait plus rien à faire, et au début décembre, lui aussi a eu l'idée de faire un conseil de la résistance sous un autre nom, et ainsi de suite. Donc, il y avait deux conseils de la résistance qui étaient en préparation. Ces hommes prenaient des contacts avec les socialistes, avec les communistes, avec les résistants, les anciens résistants, et puis avec les quelques hommes des partis politiques qui retrouvaient des taillés. Il y en avait deux. Mais ces deux organismes n'étaient pas du tout gaullistes. Bien entendu qu'ils criaient « Vive le général de Gaulle ! » parce que leurs troupes étaient gaullistes. Il n'y a pas un mot très vague. Mais tous les résistants de base qui n'étaient pas du tout au courant de toutes ces recherches et de toutes ces choses qui appartenaient à des courants politiques ou simplement qui étaient apolitiques par leur jeunesse et quelque chose comme ça, étaient dans Libération, dans Fon-tireuse, dans Combat, suivant le lieu, etc. Mais ce n'était pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est de participer en faisant de la propagande, en essayant de faire, bon, quand ils avaient un petit peu de faire sauter des trafles, des choses comme ça. Enfin, c'était très peu de choses à cette époque. Mais en fait, c'était surtout ça, c'était la propagande. Et devant cette situation, qui était très inquiétante, parce que c'était la résistance, en France, ce n'était pas la résistance du général de Gaulle. Or, le général de Gaulle, à l'automne, en décembre 1941, quand Moulin était à Londres, bon, il ne pouvait pas être parachuté en France, parce qu'il n'y avait pas les terrains, il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas, etc. Et finalement, au lieu de parachuter 15 jours après avoir eu sa mission auprès de libération, de combat et de front d'erreur à qui de Gaulle donnait de l'argent et tout ça, était toujours en Angleterre. Mais, le général de Gaulle, et c'est très important, avait indiqué à Jean Moulin et avait donné un ordre de mission dont nous avons encore le brouillon que j'ai donné aux archives nationales qui indiquait que la résistance militaire était à ses ordres directement à Londres et il écrit parce que dans le BCRA qui a fait le brouillon, il n'y avait pas le nom du général de Gaulle. Le général a rajouté sous les ordres du général de Gaulle. Et voilà l'ordre de mission au mois de qui a été signé le 24 décembre 1941 et qui a été donné à Moulin en même temps que sa nomination de représentant du général de Gaulle pour la zone sud. mais la première mission qu'il avait c'était de rassembler les troupes qui les troupes militaires bien entendu qui appartenaient qui avaient été rassemblées par les mouvements de résistance de les mettre sous les ordres directs du général de Gaulle. Ça c'est très important parce que toute la difficulté entre la résistance intérieure et le général de Gaulle se trouve dans ce document. Parce qu'évidemment au début quand Jean Moulin est rentré en France il avait 1 500 000 francs pour 6 mois et donc il a commencé le premier mouvement à qui il a donné de l'argent c'est combat à qui il a donné 200 000 francs et bon il a donné 100 000 francs en libération 50 000 francs en franc-tireur ainsi de suite et puis dans les 6 mois il a vécu avec ça et puis moi je lui apportais à nouveau 2 millions quand je suis venu au mois de juillet. Mais à partir de là la résistance évidemment commençait à s'organiser et les sommes ont doublé triplé quadruplé et ainsi de suite et je rappelle qu'à la fin de la guerre au moment de la libération du débarquement le budget de la résistance était de 500 millions nous sommes à 1 million 200 000 et ça a été à peu près en un an et demi voilà donc il y a cette chose là et donc Jean Moulin a pris peur enfin a pris peur il a compris que la résistance avec les moyens financiers qu'il recevait de plus en plus importants de la part du général de Gaulle le pouvoir qu'ils avaient et bien au fond n'avaient qu'une envie c'est de se séparer enfin de reconnaître bien entendu nommément le général de Gaulle c'est-à-dire il est dans tous les tracs les choses comme ça bien entendu mais au point de vue commandement les commandements de la troupe en France des troupes militaires recrutées par les mouvements étaient sous les ordres directs sans intervention de Londres sous les troupes directes des résistants et il faut bien comprendre ça parce que jusqu'à la libération ça a été un combat entre le général de Gaulle à Londres d'abord et puis à l'est ensuite et puis ses représentants pour conserver le le commandement de de cette armée secrète et alors quand Jean Boulin est allé à Londres au printemps au mois de mars 1943 il a expliqué cette situation au général de Gaulle parce que le général de Gaulle n'était pas tellement d'accord pour faire un conseil de la résistance c'est-à-dire une autorité un pouvoir séparé de celui de la France alors qu'il était toujours en Angleterre il n'arrivait pas à se trouver à Alger où il est parti au mois de juin 1943 donc Moulin l'a persuadé qu'il fallait absolument créer ce conseil de la résistance parce que si lui ne créait pas cet organisme et dirigé par son représentant et bien c'était les résistants eux-mêmes qui étaient en train de créer cet organisme dirigé par des résistants et que donc là il y avait une séparation et une séparation qui allait se retrouver avec tous les problèmes au moment de la libération alors de Gaulle était d'accord et tout il l'a donné il est revenu avec ce papier et tout bon alors il y a eu Pino tout ça je vous passe dessus c'est le conseil de la résistance tel que le général de Gaulle a donné l'ordre à Jean Boulin de le créer qui a été créé le 25 27 mai merci 1943 et qui réunissait à la fois les mouvements de résistance de la zone sud et de la zone nord il y en avait huit huit en tout et puis les cinq six partis politiques et des communistes à l'extrême droite et puis deux syndicats et c'est la première fois la seule fois en France où il y a eu la totalité des hommes qui représentaient l'opinion politique et ainsi de suite qui se sont réunis ce jour-là et qui ont continué il n'y a pas eu de nombreuses réunions parce que c'était très dangereux bien entendu pendant la guerre mais il y a eu quand même je crois quatre réunions et puis ils ont siégé pratiquement en permanence au moment de la libération ou la libération avant la libération au moment où ça approchait et ainsi de suite mais le général de Gaulle craignait beaucoup ce mouvement qui était un contre-pouvoir politique parce que dès qu'il est revenu en France il a réuni il a convoqué les membres du conseil de la résistance pour les remercier et pour leur dire que tous ils devenaient députés et que cet organisme de guerre était détruit ce que les résistants n'ont pas fait mais ça n'existait plus que dans l'ombre c'est-à-dire que je crois je ne me souviens plus très bien mais le conseil de la résistance a duré je crois trois ou quatre ans encore dans sa forme complète merci Applaudissements